Après avoir vu les trois mots hébreux qui nous aident à comprendre le sens de l'adoration, aujourd'hui, nous voulons voir avec vous trois mots grecs également qui nous aident à mieux comprendre le sens de l'adoration. Car, laissez-moi vous dire, pour adorer, il faut être en connaissance de ce que vous faites. Si vous dites que vous adorez Dieu et du coup vous ne connaissez même pas le sens de l'adoration, ça c'est problématique. Il faut bien comprendre le sens de l'adoration pour pouvoir adorer Dieu convenablement. L'adoration nécessite une connaissance de base. Aujourd'hui, nous allons voir trois mots grecs qui nous aident dans notre compréhension du sens de l'adoration. Je rappelle que nous avons déjà vu trois mots hébreux, le mot « ségade », « abade » et « chaka ». Aujourd'hui, nous allons voir trois mots grecs et le premier, c'est « séboumaï ». Le premier mot grec, c'est « séboumaï ». Ce mot signifie avoir une grande crainte, un profond respect, une admiration illimitée. Le mot « séboumaï ». J'aime bien le mot « illimitée » dans cette définition. Avoir une admiration illimitée. Quand on adore Dieu, on est en train de l'admirer. On est en train de, je dirais, on est en train d'exprimer de l'admiration pour Dieu. Et ceci, cette admiration, c'est « illimitée ». J'aime bien ce mot « illimitée ». L'adoration est au-delà du temps. L'adoration est au-delà d'un simple moment qu'on passe à l'intérieur de l'église locale. On peut passer du temps, on peut offrir à Dieu un culte communautaire, mais l'adoration est au-delà d'un simple culte communautaire. C'est une admiration illimitée. Le fait que le culte a pris fin, ça ne veut pas dire pour autant que l'adoration prend fin. Ça ne veut pas dire que je cesse d'adorer. Je dois continuer à adorer. Et ceci de manière illimitée, de façon illimitée. Pendant que je suis au marché, pendant que je suis au volant, je suis en train d'adorer. Pendant que je suis au boulot là, je suis en train d'adorer. Parce que l'adoration, ça va au-delà du temps. C'est une admiration illimitée. Je suis à la maison, je suis en train d'admirer Dieu, sa grandeur, sa puissance, son autorité. Ce qu'il est, je suis en train de l'admirer pour ce qu'il est. Le deuxième mot, c'est le mot latréno. C'est un mot grec. Comme je viens de dire, nous sommes en train de regarder le sens de l'adoration à travers trois mots grecs aujourd'hui. Le mot latréno, ça correspond à la condition d'un esclave, d'un serviteur. Servir Dieu, ça a également rapport au deuxième mot hébreu qu'on a vu la dernière fois. Latréno, ça a rapport à un esclave qui est en train de servir son maître. Ça a rapport à un serviteur qui est en train de servir son maître. Et j'aime dire ça, l'esclave n'a pas de volonté. L'esclave ne peut pas faire ce qu'il désire, ce qu'il veut. L'esclave doit faire ce que son maître veut. L'esclave n'a pas de volonté. Ça, c'est extrêmement profond. Quelqu'un qui adore Dieu doit se démarquer de sa volonté pour faire celle de Dieu. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui recherche les désirs de Dieu. C'est quelqu'un qui constamment est en train de rechercher la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, ce qu'il désire, ce qu'il attend, ce qui lui plaît là. C'est ça un adorateur. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Mais il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Un adorateur véritable, c'est quelqu'un qui ne se voit pas. Mais qui voit la gloire de Dieu. Qui voit la volonté de Dieu. Qui voit ce que Dieu veut, ce qu'il désire. Le troisième mot hébreu pour terminer, c'est le mot proskuneo. Et ce mot-là, il correspond directement au mot hébreu chakra que nous avons vu dans la vidéo précédente. Ce mot proskuneo veut dire se courber et baiser la main. Se courber et baiser la main. C'est le sens du mot proskuneo. Se courber et baiser la main. Ça nous fait penser à une intimité profonde. Ça nous fait penser à un amour, je dirais, désintéressé. Se courber et baiser la main. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement profond. C'est extraordinaire. Adorer Dieu, c'est le premier ministère du chrétien. Et c'est un ministère éternel. Et que vous soyez prédicateur, que vous soyez pasteur, que vous soyez évêque, votre premier ministère, c'est l'adoration. Nous avons vu trois mots hébreux, trois mots grecs, je dirais, aujourd'hui, pour nous aider à comprendre le sens de l'adoration. Le premier mot qu'on a vu, c'est le mot seboumaï. Le deuxième, c'est latréno. Le troisième, proskuneo. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était votre ami, votre frère. Adorateur Bertin Dorvillemar. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada